hello mes caramels alors bienvenue à tout le monde sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors on va faire très très vite donc je te montre je vous ai déjà fait la vidéo sur comment enlever les quintaux qui sont très français tout ça alors il y en a qui mettent uniquement des crèmes éclaircissantes ou bien même des choses éclaircissantes qui va venir là éclaircir cette partie là mais je te dis que tu dois abandonner ça pourquoi en fait plus tu mets des choses qui vont éclaircir une fois que tu arrêtes cela va encore noircir et tu vas rentrer dans un cercle vicieux et ça finira jamais et cela va devenir très très dur il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à faire de l'injection dedans passerait tellement que c'est dur donc voilà on aura toujours toujours besoin de quelque chose qui est éclaircissant et cela ne va vraiment pas t'aider pour améliorer cette situation alors il ya des situations des choses aussi naturelles à faire qu'ils sont beaucoup plus efficaces que j'en ai proposé à mon entourage et même aux gens que que je connaisse et il ya des bons résultats dans ce que les phalanges foncées à tout le monde on a même les gens qui sont plus claires les métisses naturellement aussi en les phalanges souvent un petit peu français donc voilà donc cela ne dépend pas uniquement que si tu utilises des produits éclaircissants ça dépend aussi quand tu laves tes assiettes les produits que tu utilises vraiment avec son gant aussi ça peut te laisser les phalanges aussi foncées donc ne vous focalisez pas que si tu vois quelqu'un avec les phalanges très foncées voilà tu te dis que voilà les produits qui sont non c'est pas ça toujours d'accord mais la plupart du cas c'est comme ça n'oublie pas de t'abonner et allez me suivre sur instagram donc ce que tu dois faire tout simplement voilà c'est de prendre de l'eau chaude d'accord l'eau chaude pas très très chaude on va dire un peu tiède mais un petit peu chaude on va couper le citron pour mettre dedans on va tremper notre notre doigt au moins cinq minutes avant de la traiter donc pour traiter ici on aura juste besoin vaseline bicarbonate de soude bicarbonate de soude vaseline bicarbonate de soude de sucre pour bien bien exfolier cet endroit là pour l'hydratation on aura besoin juste de l'huile d'amande si tu as de l'huile qui sont plus 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 hydratante tu le prends avec toi un peu de vitamine e l'huile d'amande vitamine e cherche toi des huiles qui sont plus hydratante vraiment nourrissante et tu accompagnes obligatoirement avec de vitamine e j'espère que on se comprend là d'accord donc voilà les choses qu'on va hydrater avec ça je vous laisse avec la suite de la vidéo là je suis en train de tromper mes deux mains dans de l'eau chaude avec le citron pour ramollir tout ça avant de gommer c'est parti C'est parti ! Vous faites comme ça, vous pliez votre doigt avant de bien frotter, vous ne laissez pas comme ça, vous pliez bien comme ça, c'est dur, et puis vous frottez au moins jusqu'à 5 minutes, mais tout doucement, elle n'est pas très très forte, d'accord ? Regardez comment je fais. 5 minutes. 6 minutes. une fois que vous avez fini de tout gommer écoutez moi très bien vous allez prendre des dix minutes et ça comme ça en plastique on va enrouler votre main dedans pendant plus de dix minutes et ça comme ça on va enrouler les deux doigts votre main dix minutes afin que cela puisse travailler cette bicarbonate avec le vers de linens ça va ramollir et ça va enlever les poumons qu'on a travaillé s'il faut que ça chauffe pour pouvoir ramollir enlever tout ça du coup vous allez rester comme ça au moins dix minutes ou plus pour que cela traite ça va chauffer bien et ça va enlever tout ce poumon ne vous inquiétez pas cela ne va pas vous brûler ici la peau parce que c'est des produits ici un naturel d'accord donc cela va ramollir tout ça ça va chauffer et on va pouvoir prendre le citron avec de l'eau tiède là et on va bien rincer pour pouvoir hydrater et ça c'est à faire au moins chaque deux jours d'accord un jour vous laissez pour que votre peau régénère tout ça tout doucement que cela répare aussi et vous faites le le jour suivant voilà les dix minutes sont passées donc je sens que la peau les produits dedans ça chauffe donc cela veut dire que ça a bien travaillé donc on va enlever vous sentez que et votre main transpire d'accord votre main transpire ça c'est logique et c'est très bien donc on va enlever vous pouvoir nettoyer vous voyez après dix minutes vous voyez comment c'est vraiment je sens vraiment que c'est très efficace vous voyez maintenant vous prenez notre le reste du citron vous passez dessus pour le moment mais mes doigts ne picote pas donc cela veut dire que je me suis pas blessé donc faites très attention quand vous vous frottez parce qu'il y en a ici vont se battre avec leurs mains ce n'est pas le but vous frottez tout doucement je me suis pas blessé parce que j'ai mis quand même de citron cela ne me picote pas donc cela veut dire que j'ai bien respecté l'exfoliation donc on va laver et on hydrate du coup j'ai fini de m'exfolier de bien bien gommé voilà j'ai bien j'ai bien fini de tout gommé ça et je me suis bien lavé les mains dans l'étape dernière étape ici c'est juste de l'hydratation donc on y va l'huile d'amande douce un petit peu de vitamine e vous sentez comment votre main est douce franchement c'est très très agréable et c'est là et là cet résultat est vraiment immédiat d'accord et vous allez voir par la suite l'évolution de votre traitement donc ça au moins à faire sur vous allez faire si vous voyez que votre main est très très foncée par exemple comme ça je vous mettrai des images quelque part ici cela vous allez faire cette traitement là quatre fois quatre fois par semaine trois à quatre fois par semaine pendant on va dire vous faites ça au moins un mois franchement vous allez voir tout doucement déjà au bout de quelques semaines vous allez voir les résultats et ne plus du tout mettre les trucs éclaircissants dedans par contre ce que je peux vous proposer aussi à mettre dedans ici si vous avez des sérums à base de niacinamide par exemple acide salicylique ce genre d'acide de fruits aussi vous pouvez mettre tout tu peux pas beaucoup franchement c'est incroyable donc je vous encourage énormément à faire cette astuce cela ne vous découragez pas même si le résultat n'est pas aujourd'hui demain vous verrez le résultat ne vous fiez pas aux choses qui sont rapides aujourd'hui des choses aussi toxiques et dangereux pour votre peau que vous allez vraiment regretter plus tard si quelqu'un vous dites que mettez des hydroquinone ou bien des choses très éclaircissantes ici n'acceptez pas parce que ce problème là ça va s'effacer d'accord ça va s'éclaircir mais dès que vous arrêtez vos produits là vous allez voir cela va prendre feu encore et ça va empirer la situation ça va devenir dur ça va durci et ça c'est pas beau à voir je vous en prie faites les choses bien même si cela prend du temps mais quand le résultat sera là vous n'allez pas du tout regretter c'est pas grave c'est toujours bien de voir une belle dame bien maquillée bien propre avec des doigts aussi pas du tout joli qui fait même peur donc c'est pas beau de faire vos jolis vernis de mes vos bagues tout ça c'est toujours agréable les mets d'une femme vraiment ça reflète quand même sa beauté donc ne négligez pas ça donc voilà les petites astuces que je vous propose aujourd'hui je reviendrai encore avec d'autres découvertes ici vous allez voir prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye